Bonjour, soyez les bienvenus, voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice Est-ce que tu es prêt Sam ? Je suis prêt Max Il faut toujours se tenir à une certaine distance des feux d'artifice Voilà Cela dit, on peut faire en sorte d'être suffisamment prêts quand même pour voir le feu d'artifice, hein Max ? Je suis Sam le pompier Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse Bonjour, c'est moi Nicolas Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère Et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau ? Je t'écoute Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon ? Non, non, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas, c'est... c'est juste pour faire semblant C'est dégoûtant Bon, quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas ? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber C'est exact, Nicolas Maintenant, c'est le moment de les allumer Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place et ne jamais jouer avec des allumettes Merci Julie, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer Allez, apportez le gâteau à maman Non, Nicolas, règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée J'ai déplacé des bougies allumées, j'ai déplacé des bougies allumées Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Primes près d'un gâteau d'anniversaire Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Ponty-Pandy Les barbecues, ça peut être très amusant, mais ça peut être aussi très très dangereux Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer Hé, Tristan, c'est le mien qui sera allumé le premier Oh, on va voir ce qu'on va voir, Max Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer Oh, oh, oh N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat pour qu'il soit bien stable une fois allumé Regardez, il a l'air bien à plat et stable C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue Oh, non ! Mes saucisses ! Oh, moi, mes saucisses ! T'entends ça ? Tout va bien, je m'en occupe Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies À nous de jouer, Nicolas Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes ? C'est facile ! Ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés Non, Nicolas ! Je te laisse réfléchir La voiture ? Parce qu'elle a l'air vraiment super lente Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça Non, Nicolas, c'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer ? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi Oh ! Mais moi, justement, je voulais jouer avec les allumettes On aurait pu faire une partie de mi-cadeau Non, Nicolas Tu ne dois jamais jouer avec des allumettes Et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr Je le savais déjà, tu sais Merci, les jeunes cadets Bonjour ! Je suis Sam le pompier Et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie Avec mes amis de Ponty-Pandy, Joe et Anna Oui, je suis Joe Barquette Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable Il pourrait, par exemple, se déclencher si cette bougie était renversée par accident Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident, hein, papa ? Mais non, ne t'inquiète pas, Anna Elle est juste là pour donner un exemple Si tu le dis, papa C'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici Je sais ce que je fais, ma chérie Voilà, la fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus Va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce Et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche Oh misère, oh misère, oh misère Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie Bon, n'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous Et de vérifier régulièrement qu'il marche bien Avoir une fenêtre, c'est très agréable On peut regarder dehors On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord Si tu montes dessus et que tu tombes, tu peux te faire très mal Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre Et là, tu risques de te faire vraiment très mal Nicolas, tu n'aurais pas vu les deux figurines que Tante Phyllis m'a offertes pour mon anniversaire ? Oui, maman Je descends te les rapporter tout de suite Tu sais où est rangé le tube de colle ? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtre Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal Marie va vous faire une démonstration Ne faites surtout pas la même chose à la maison Oh non ! Il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers Je vais bien Merci les cadets Bonjour tout le monde, je suis Sam le pompier Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière Avec Super Nicolas Et Atomique Mathieu C'est moi, je suis Super Nicolas Et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomique Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher Maman, j'ai besoin de toi, je vais t'aider à traverser la rue Il y a trois choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue Les voici dans l'ordre S'arrêter Regarder Et écouter D'abord, on s'arrête au bord du trottoir Ensuite, on regarde à gauche et à droite Ensuite, on écoute Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter Super Nicolas, tu as commencé sans moi Tu arrives trop tard Atomique Mathieu, on a presque terminé Non, pas du tout, tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci Venez, Madame Rime Oh, ma maman ! Oh, Tristan, heureusement que vous êtes là pour me sauver Alors, reprenons la démonstration Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir Avant de traverser Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue Bravo, c'est du bon travail Bonjour, je suis Sam le pompier Et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi Il ne faut jamais surcharger une prise électrique Ça, c'est une prise électrique Et normalement, on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider Vous voyez, chaque prise peut supporter une charge électrique maximale Qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question Papa ! Regardez, j'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux Papa, ton branchement a vraiment l'air très dangereux Ne t'inquiète pas, Anna, je sais ce que je fais Oh, ça y est, le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé Waouh, tu as vu comme il file ? Laisse Jupiter et regarde papa, le branchement électrique Il y a trop de choses branchées en même temps Voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici les conseils de sécurité pour les feux d'artifice présentés par Max Carreau Vas-y, donne-leur ton conseil de sécurité Max En fait, j'attends qu'ils envoient la musique de lancement On n'a que 30 secondes, on n'a pas le temps, on t'écoute Oui, d'accord Sam, alors si vous avez allumé une fusée de feu d'artifice et qu'elle n'est pas partie, ne vous en approchez pas, elle peut encore se déclencher Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Pontipondi Aujourd'hui, nous sommes à la plage Bonjour Martin, salut Tom, est-ce que tout se passe bien ? Oui Sam, nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention, vous ne devez pas être dos à la mer Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser Fais attention Tom ! J'ai failli tomber ! Tout va bien Sam, je contrôle la situation Père, j'ai bu la tasse, la mer est très salée Tu veux un peu d'eau ? Oui merci Sam, c'est très gentil Bonjour, je suis Atomique Mathieu Et moi, je suis Super Nicolas Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit Vous devez toujours veiller à être bien visible Tu trouves que tu brilles comme un super héros ? Alors n'oubliez pas, citoyen de la Terre, que pour être en sécurité Il faut vous éclairer Pour être visible quand vous sortez Bonjour, c'est moi Super Nicolas Et moi, je suis Atomique Mathieu Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Pont-y-Pandy des dangers de la gare et du chemin de fer Et moi aussi Mais c'est moi le vrai héros Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses C'est justement ce que j'allais dire Il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer Et ne vous approchez surtout pas... Du bord du quai, même s'il n'y a pas de train Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser Quand on est sur un quai ou au bord d'une voie Pardon Sam, on ne le fera plus Ne t'inquiète pas Sam, je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai Voilà N'oubliez pas, citoyen de la Terre Soyez toujours très prudent quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer Attendez ! C'est mon train ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Bonty-Bondy ! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pied, vous devez être vraiment prudent Tu ne crois pas s'y bien dire, Martin ? L'eau peut devenir d'un coup... Elle peut devenir d'un coup très profonde ! N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner Bonjour, soyez les bienvenus Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice Il faut toujours porter des gants quand on manipule des feux de Bengale pour se protéger les mains Oh ! Oh ! Il s'est déjà éteint Aïe ! Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Et n'oubliez pas, les feux de Bengale restent très chauds même une fois qu'ils se sont éteints Alors pensez à avoir un seau d'eau à proximité pour les mettre dedans quand vous avez fini Je peux en avoir un autre, s'il te plaît, Sam ? Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine Attention ! Attention les amis ! Voilà notre vidéo intitulée « Les casse-cous sont dans la cuisine » Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-cou Ne t'inquiète pas Mathieu, l'électricité n'est pas allumée et il n'y a rien dans la casserole Et il n'y a absolument rien à craindre Tais-toi Sarah, tu vas tout gâcher On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai Ce n'est pas grave Nicolas, quand ton papa ou ta maman cuisine, ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient Quand est-ce qu'on passe à la partie casse-cou de la vidéo ? D'accord Nicolas Attention ! Je vais maintenant tourner la poignée de la casserole dans la position dangereuse Roulement de tambour ! Je ne veux pas voir ça Quand le manche de la casserole est dans ce sens, tu pourrais très facilement la renverser Et tu risquerais de te brûler gravement Donc si le manche est dans ce sens, ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte Aïe mon pied ! Ouh ! Je vous avais bien dit que c'était super dangereux ! Soyez toujours prudent dans la cuisine et ne vous approchez pas des casseroles chaudes Si le manche d'une casserole est tourné vers vous, demandez à un adulte de le tourner sur le côté Un fer à repasser, c'est vraiment très utile Il peut permettre d'enlever les plis d'un pantalon froissé et d'être tout beau pour l'inspection générale Mais un fer à repasser, ça peut aussi être très dangereux Touché ! C'est toi le chat ! Attention ! Le fer à repasser est toujours branché Oh non ! Un fer à repasser, c'est lourd ! Tu peux trébucher sur le fil et le faire tomber sur toi si tu ne fais pas attention Et en plus, un fer à repasser reste chaud pendant très longtemps, même s'il a bien été débranché Papa ! Oui, qu'est-ce qu'il y a les enfants ? Touché ! C'est toi le chat ! Et tu as oublié quelque chose ? Oh là 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 ! C'est dangereux, je vais d'abord le débrancher et ensuite j'irai jouer à chat Attention, j'arrive ! Alors soyez prudent et ne jouez pas près d'un fer à repasser N'oubliez pas que les fers à repasser restent chauds très longtemps, même après avoir été débranchés Bonjour ! Je suis Sam le pompier Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours surveiller une poêle qui est sur le feu Et moi, je vais vous donner les explications scientifiques Ça, c'est une poêle à frire dans laquelle on a mis des saucisses Et nous venons d'allumer le feu pour les faire griller Vous voyez, tous les liquides, y compris les huiles de cuisson ont un point d'inflammabilité à une certaine température qui dépend de leur structure chimique et musculaire Ça veut juste dire que si la poêle devient trop chaude, l'huile va s'enflammer Comme ça ! Oh ! Mes pauvres saucisses ! Et si personne n'est là pour surveiller la poêle au moment où ça arrive le feu va prendre de plus en plus d'ampleur Le feu prend de plus en plus d'ampleur même si on est là, Anna Il ne faut jamais laisser une poêle sans surveillance et ne rien faire dans la cuisine sans l'aide d'un adulte D'ailleurs, si une poêle commence à fumer, c'est sûrement parce qu'elle est trop chaude Dans ce cas, il faut couper le gaz et laisser la poêle refroidir Je crois que mes saucisses sont un peu trop grillées Quand une poêle prend feu dans la cuisine, il ne faut jamais verser de l'eau dessus Reste le plus loin possible et demande à un adulte de la couvrir avec un tissu mouillé ou une couverture anti-feu Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité quand on est au bord d'une piscine Il est important de marcher doucement quand on est au bord d'une piscine On ne doit pas courir Sarah et Mathieu vont nous faire une démonstration Courir est interdit Allez, qu'est-ce que vous attendez ? C'est complètement ridicule ! Tout le monde sait à quoi ça ressemble de marcher Je parie que je marche plus vite que toi C'est ce qu'on va voir Adieu ! Tu es super lente, une vraie tortue N'oubliez pas qu'il est interdit de courir Ne t'inquiète pas, Tonton Sam On ne va pas courir Allez, vas-y Mathieu Tu vas gagner Je t'ai vu, tu as repoussé mon copain dans l'eau Rappelle-moi ce qu'il est également interdit de faire, Nicolas Il est également interdit de pousser quelqu'un dans l'eau Je suis désolée, Sam Pardon, Sarah Pardon, Mathieu Alors, n'oubliez pas, marchez et ne courez pas Vous pourriez glisser et tomber Et il est interdit de pousser ses amis Merci les cadets Bonjour, soyez les bienvenus Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice Est-ce que tu es prêt, Sam ? Je suis prêt, Max Il faut toujours se tenir à une certaine distance des feux d'artifice Voilà Cela dit, on peut faire en sorte d'être suffisamment près quand même Pour voir le feu d'artifice, hein, Max ? Je suis Sam le pompier Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité Qui concernent les bougies Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime Qui va mettre d'une aide précieuse Bonjour, c'est moi, Nicolas Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère Et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier Avant d'allumer les bougies du gâteau ? Je t'écoute Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon ? Non, non, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas C'est... c'est juste pour faire semblant C'est dégoûtant Bon, quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier Quand on manipule des bougies, Nicolas ? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber C'est exact, Nicolas Maintenant, c'est le moment de les allumer Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place Et ne jamais jouer avec des allumettes Merci, Julie Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer Allez, apportez le gâteau à maman Non, Nicolas Règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée J'ai déplacé des bougies allumées J'ai déplacé des bougies allumées Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Primes près d'un gâteau d'anniversaire Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante Quand on fait un barbecue Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Ponty-Pandy Les barbecues, ça peut être très amusant Mais ça peut être aussi très, très dangereux Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer Hé, Tristan, c'est le mien qui sera allumé le premier Oh, on va voir ce qu'on va voir, Max Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible Des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat Pour qu'il soit bien stable une fois allumé Regardez, il a l'air bien à plat et stable C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue Oh, non, mes saucisses ! Oh, moi, mes saucisses ! T'entends ça ? Tout va bien, je m'en occupe Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies À nous de jouer, Nicolas ! Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes ? C'est facile ! Ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés Non, Nicolas ! Je te laisse réfléchir La voiture ! Parce qu'elle a l'air vraiment super lente Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça Non, Nicolas ! C'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer ? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi ! Oh ! Mais moi, justement, je voulais jouer avec les allumettes On aurait pu faire une partie de mi-cadeau Non, Nicolas ! Tu ne dois jamais jouer avec des allumettes Et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr Je le savais déjà, tu sais Merci les jeunes cadets Bonjour ! Je suis Sam le pompier Et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie Avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna Oui, je suis Joe Barquette Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable Il pourrait, par exemple, se déclencher si cette bougie était renversée par accident Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident, hein, papa ? Mais non, ne t'inquiète pas, Anna Elle est juste là pour donner un exemple Si tu le dis, papa C'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici Je sais ce que je fais, ma chérie Voilà ! La fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus Va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche En misère, en misère, en misère Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie Bon, n'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous Et de vérifier régulièrement qu'il marche bien Avoir une fenêtre, c'est très agréable On peut regarder dehors On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord Si tu montes dessus et que tu tombes, tu peux te faire très mal Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre Et là, tu risques de te faire vraiment très mal Nicolas, tu n'aurais pas vu les deux figurines que Tante Phélisse m'a offertes pour mon anniversaire ? Oui, maman ! Je descends te les rapporter tout de suite Tu sais où est rangé le tube de colle ? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtre Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal Marie va vous faire une démonstration Ne faites surtout pas la même chose à la maison Oh non ! Oh 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 ! Oh 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 ! Et il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers Je vais bien ! Merci les cadets Bonjour tout le monde ! Je suis Sam le pompier Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière Avec Super Nicolas ! Et Atomique Mathieu ! C'est moi ! Je suis Super Nicolas ! Et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomique Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher Maman ! J'ai besoin de toi ! Je vais t'aider à traverser la rue ! Il y a trois choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue Les voici dans l'ordre ! S'arrêter, regarder et écouter ! D'abord, on s'arrête au bord du trottoir Ensuite, on regarde à gauche et à droite Ensuite, on écoute ! Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter Super Nicolas ! Tu as commencé sans moi ! Tu arrives trop tard, Atomique Mathieu ! On a presque terminé ! Non, pas du tout ! Tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci ! Venez, Madame Rime ! Oh ! C'est pas maman ! Oh ! Oh ! Tristan ! Heureusement que vous êtes là pour me sauver ! Alors, reprenons la démonstration ! Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir... Avant de traverser ! Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue Bravo ! C'est du bon travail ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique Ça, c'est une prise électrique ! Et normalement, on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider Vous voyez ? Chaque prise peut supporter une charge électrique maximale qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question Papa ! Regardez ! J'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux Papa ! Ton branchement a vraiment l'air très dangereux Ne t'inquiète pas, Anna, je sais ce que je fais Oh, ça y est ! Le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé Waouh ! Tu as vu comme il file ? Laisse Jupiter et regarde, papa ! Le branchement électrique ! Il y a trop de choses branchées en même temps Voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici les conseils de sécurité pour les feux d'artifice présentés par Max Carreau Vas-y, donne-leur ton conseil de sécurité, Max ! En fait, j'attends qu'ils envoient la musique de lancement On n'a que 30 secondes, on n'a pas le temps, on t'écoute Oui, d'accord, Sam ! Alors, si vous avez allumé une fusée de feu d'artifice et qu'elle n'est pas partie, ne vous en approchez pas ! Elle peut encore se déclencher ! Bonjour ! Nous sommes les baroudeurs de Pontipondi ! Aujourd'hui, nous sommes à la plage Bonjour, Martin ! Salut, Tom ! Est-ce que tout se passe bien ? Oui, Sam ! Nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention ! Vous ne devez pas être dos à la mer ! Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser ! Fais attention, Tom ! Hein ? Waouh ! J'ai failli tomber ! Tout va bien, Sam ! Je contrôle la situation ! Berc, j'ai bu la tasse, la mer est très salée ! Tu veux un peu d'eau ? Oui, merci, Sam, c'est très gentil ! Sous-titrage ST' 501